Ce qu'on veut aussi pouvoir faire, c'est des mises à jour. Donc, on refait la même procédure. Donc, j'affecte juste un human user. L'avantage d'assigner des human tasks, c'est vraiment, s'il y a un message d'erreur, vu que la human task doit afficher quelque chose, le message d'erreur s'affiche pendant l'exécution. Donc, on reprend le connecteur MySQL. Là, on va faire un update. On va reprendre la configuration de l'autre. Comme ça, on n'a pas besoin de tout réécrire, les informations de connexion. Elles sont recropliées. Ce qu'on veut, c'est modifier la requête. Donc, comment est-ce que je fais une requête de mise à jour ? Le plus simple, c'est d'aller faire ici. Donc, ici, on va... Je vais mettre à jour et puis la description. On voit qu'il a écrit le code là. On va copier le code. Je le colle ici. Et donc là, ça va être statique. Il faut aller en étapes. Testons déjà de manière statique. Simplement... On va changer. On va mettre à jour... Là, on a mis à jour le numéro 3. Mettons à jour le numéro 1. Finish. Il y a l'option debug. On peut aussi dire... Ah, je ne veux pas exécuter l'étape 1. Juste la 2. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche là ? Donc, maintenant, on va voir ce qui s'est passé de nouveau. On voit bien que l'étape 1, elle n'a pas été faite vu qu'on n'a pas inséré une nouvelle ligne. Et puis, la ligne qu'on a décidée avec l'ID 1 s'est mise à jour. Donc, la mise à jour a marché. Maintenant, on peut de nouveau aller plus loin. Essayer de faire... Un formulaire avec un champ d'actes.